salut les copains on se retrouve au mois de juin je viens de terminer de récolter les deux champs d'orge ce qui fait que maintenant du coup j'ai 75 millilitres d'orge dans le silo et il serait grandement temps de pouvoir acheter le poulailler alors j'ai toujours pas l'argent là je suis à 49000 et encore c'est parce que tout à l'heure quand je suis allé faire le plein de gasoil du tracteur je suis de nouveau tombé sur une disquette donc ça m'a redonné 50000 bon là j'en ai dépensé un peu et il me reste 49000 et du coup en retombant sur la disquette je me suis dit pourquoi on irait pas en chercher quelques-unes après tout ça nous aiderait à démarrer un peu plus facilement et puis comme je suis sur une map un peu où on fait un peu ce qu'on veut je me dis on pourrait se trouver un petit peu de temps à rechercher deux trois disquettes histoire de pouvoir lancer le poulailler et avoir un petit peu un petit peu d'argent de démarrer un peu plus vite en plus la dernière fois qu'on s'est quitté j'ai semé l'herbe dans ce champ là il va me falloir une faucheuse au milieu au moins une partie au moins la partie avant parce que j'en ai un peu marre de louer le matériel donc j'aimerais bien acheter un peu donc j'aimerais bien que là ça démarre qu'il ya de l'argent qui rentre que je puisse commencer tout doucement à m'équiper et voyez en récoltant les deux choses là j'ai aussi une remorque là qui est prête pour la vente je pense que ce sera au mois de janvier donc là sans plus tarder on va prendre le tracteur et puis on va faire un petit peu de recherche de disquette parce que j'ai vu que ici quand on est arrivé bah elles étaient pas très pas très bien cachés quoi c'était facile à trouver j'en ai trouvé une facilement en allant faire le plein je me dis allez hop on va aller rechercher un peu et je me dis si je m'étais pas installé là je pense que il doit y en avoir d'autres d'autres fermes parce que si je m'étais pas installé là je me serais installé dans une autre ferme mais je pense qu'ils ont ils ont dû remettre aussi à disposition dans les différents endroits où on aurait pu s'installer donc comme on a les fermes juste en dessous je pense que je vais commencer par là après on va aller en ville on va voir si on trouve quelque chose en ville puisque c'est en ville j'en ai trouvé une voilà je pense qu'elle doit pas être super bien caché leur disquette apparemment il y en a encore une quinzaine qui se promènent je vais peut-être pas forcément chercher les cases mais si j'arrive à en trouver deux trois là le poulailler fait 63000 si j'arrive à en trouver deux trois j'aurai au moins de quoi démarrer mon poulailler une fois que j'ai le poulailler ben avec l'argent des oeufs ça va aller tout de suite mieux après je voudrais pouvoir m'acheter la vente faucheuse comme ça on aura l'enstillage voilà je suis sûr que dans cette ferme on va bien retrouver au moins une ou deux quoi il a sacré champ ici en tout cas bon on va peut-être laisser le tracteur ici on va aller chercher un petit peu à plus autour de autour de cette ferme là on va déjà faire le tour du bâtiment j'ai cru là par terre mais non donc on va déjà faire un tour de bâtiment oh tiens les bottes accrochant l'air comme ça ah bah il y en a une juste là et et voilà de l'une et hop là cinquante mille ah bah tiens la trope ah c'est marrant en haut est-ce qu'il y aura quelque chose il n'y a rien du tout ici bon on en a déjà une on est déjà à 99 milles allez j'ai déjà le poulailler qui est assuré ça c'est top là où je me suis installé il y en avait trois je crois qu'on en avait trouvé trois je pense pas que dans cette ferme là ils n'ont aimé qu'une le bien d'avoir une autre qui traîne quelque part en tout cas il y a juste la grange avec cette ferme là mais par contre un beau gros champ ici j'imagine qu'il est il doit coûter de coûter bien cher celui là mais ça me plairait d'avoir un gros champ comme ça je pense que quand on aura les moyens on s'en offrira un ah 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 oui joli et voilà deux ça nous fait 149000 c'est impeccable ça je savais bien que j'allais en trouver ici bon c'est un peu facile comme départ avec les disquettes je vous l'accorde mais bon c'est c'est une partie fun ici je me fixe pas de règles on profite de ce qu'on peut profiter on se fait plaisir on cherche à évoluer on va pas se priver du coup là j'arrive à l'entrée de la ville je vais peut-être aller récupérer mon tracteur quoi que quoi que à pied ça se fait très bien enfin si je vais le rapprocher quand même allez apparemment ici on a fait le tour moi je vais pas je vais pas passer une demi-heure à chercher toutes les disquettes c'est juste histoire de retrouver quelques je suis déjà bien je suis déjà content j'ai déjà quoi faire ce que j'avais prévu c'est déjà vraiment pas mal allez on s'offre encore on s'offre encore 5-10 minutes là et puis après on laisse tomber on cherchera une autre fois chercher encore un tout petit peu on va se mettre là et on va continuer à pied on pourrait faire un tour par là alors où est-ce qu'ils ont pu nous mettre ces petites choses qu'est-ce qu'on a par là ah le chemin de fer je suis sûr que le chemin de fer il doit y en avoir là où on a loué le train la dernière fois j'ai même pas fait gaffe quand j'y suis allé ou alors il y en avait pas mais je suis sûr que les endroits qu'on fréquente comme ça il doit bien y en avoir une ou deux qui se promènent ici il n'y a rien du tout je vais peut-être faire le côté droit d'abord pour histoire de ratisser de façon logique pour savoir où on en est je vais chercher qu'à ce fois le même endroit ah ben c'est là là je suis sûr qu'il doit y en avoir ici ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas au moins une sinon elles sont mieux planquées que je le pensais j'ai vu la facilité où on les a trouvés dans les fermes là j'adore les poids doux comme ça allez disquette quelque part ici non bah non il n'y a rien yes il y en a une là hop là allez ça nous met bien tout ça 200 000 pas presque ouais ah bah c'est nickel chrome c'est nickel chrome on va aller installer notre poulailler et tout ça impeccable j'ai ma faucheuse hein mon poulailler c'est exactement ce que je voulais voilà donc ici le côté droit c'est bon euh par ici ouais 200 000 c'est pas mal déjà hein hop allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui 200 000 voilà on va pas être trop gourmand prochainement prochainement on en trouvera d'autres là pour aujourd'hui 200 000 c'est bien voilà le ce que je visais c'est c'est atteint bon je dis ça mais vous voyez je peux pas m'empêcher de continuer à chercher c'est comme un petit jeu pour moi de chercher là j'arrive pas à m'arrêter bon allez on va chercher le tracteur et on va se rentrer installer notre poulailler ce serait marrant quoi dans le chercher le tracteur je retombe sur une et ben non bon bah allez c'est bien comme ça on y va bon bah ça c'est c'est déjà une bonne nouvelle on va pouvoir démarrer les poules ce qui veut dire que il y a de l'argent qui va commencer à rentrer avec les oeufs ça ça va être pas mal du tout et après on va commencer à faire de l'ensilage donc logiquement l'année prochaine la ferme elle devrait commencer à rapporter et ça c'est pas pour me déplaire bon il faudrait aussi que je cultive que je récupère les cailloux des champs là mais cette année là je suis pas trop sûr alors voilà notre poulailler on va commencer par le poulailler allez hop euh non ouais je vais faire une petite sauvegarde quand même avec les 200 000 là voilà si jamais on fait des conneries en plaçant je pourrais toujours venir là alors poulailler animaux hop les poules alors ça c'est celui à 360 nous on voulait euh voilà c'est celui-là 720 voilà c'est celui-là que je voulais alors par contre comment je vais le placer alors j'avais déjà regardé autrefois mais je me rappelle plus ouais je crois que ça c'était pas mal je voulais le mettre en coin là je crois ouais comme ça je peux alimenter le silo là et là je peux venir chercher les palettes par là ouais ça c'est en coin comme ça ce serait pas mal bien que si j'avais pu prolonger le champ là un petit peu si je pouvais prolonger un peu ce champ là ça serait pas mal aussi euh faut que ça reste un endroit pratique d'accès aussi mon poulailler bah bon sinon je ne prolonge pas le champ on finira bien par en avoir un plus grand je vais garder tout le secteur là pour des animaux ouais allez on va faire comme ça on va laisser ça comme ça lui on va le mettre en coin ici on sera bien euh est-ce que je peux voilà comme ça ça serait pas mal ça me semble bien là allez adjugé hop là et quand on aura encore suffisamment de champ pour faire de l'orge on en rajoutera un deuxième ici ça passera juste bien là voilà on aura nos deux poulaillers l'emplacement a été prévu on dirait c'est impeccable donc ça c'est déjà bon on a déjà le poulailler de 720 poules ça ça va être parfait on va tout de suite acheter non on va peut-être le remplir remplir le silo avant d'acheter les poules la déco je la ferai plus tard voilà on va masquer la grille pour le moment et on va chercher tout de suite de l'orge alors je vais mettre au moins une remorque histoire de démarrer et je ferai le je ferai le remplissage hors caméra comme ça on va pas passer tout notre temps à faire les allers-retours de remorque là donc on va mettre une pour lancer ah puis je pourrais peut-être acheter un champ avec des disquettes si j'avais assez pour en racheter ça serait bien ça aussi non il faudrait que je rembourse le prêt ah oui le rembourser le prêt je l'avais zappé le prêt de l'orge ah ouais ça serait bien aussi ça de rembourser le crédit oh purée oui j'avais zappé ce truc là j'ai tellement l'habitude de pas avoir de crédit que là j'en ai oublié que j'en avais voilà on va déjà mettre une remorque et on va tout de suite on va tout de suite acheter des poules alors un coq d'office hop ensuite les poules on va les prendre adultes déjà donc ça combien on va en prendre 60 ça fait combien ça 3000 oh là alors acheter ok une fois mais non mais non c'est pas ça c'est ça voilà hop ça fait deux fois ça nous fait 120 poules ok où il est mon budget là ah 129 000 ouais large on peut y aller on peut y aller tranquille alors 120 attendez ok 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 241 hop 300 allez allez 360 ça ferait l'équivalent d'un poulailler merde hop voilà là on a déjà l'équivalent d'un poulailler on a 360 poules c'est déjà pas mal on va les laisser se reproduire et puis elle elle est 360 là elles vont déjà commencer à nous donner des oeufs donc gentiment l'année prochaine on aura déjà un petit budget ça c'est parfait ensuite on voulait enfin je voulais acheter une faucheuse au moins la partie avant là quand le champ sera prêt que je puisse que je puisse tondre ah ça c'est encore le matos que j'avais loué je ne l'ai pas encore rendu parce que au mois de septembre il va falloir que je sème et puis après sa balle j'ai encore de la paille dedans donc je l'ai gardé alors voyons les faucheuses les faucheuses ben moi je ne change pas trop c'est toujours je prends toujours la même la potager donc faucheuses où elles sont alors faucheuses voilà voilà c'est celle-ci que je prends toujours parce que la partie là elle endenne et puis voilà j'aime bien ce modèle et en plus si je voulais je pourrais prendre les deux mais bon l'arrière vu la taille du champ je ne suis pas pressé de le prendre ça c'est vraiment pas cher on va le prendre tout de suite c'est sûr parce que c'est le minimum qu'on a besoin donc ça hop c'est ok et là il nous reste 102 000 ouais non je ne vais pas acheter ça par contre l'ensilage la presse à balle combien elle faisait la presse à balle c'est pareil j'aime bien la potinger elle fait 99 000 si je la prends je n'ai plus rien mais ça lève elle m'en a falloir bon au début je peux la louer elle fait combien 5 000 ouais ça va au début je vais pouvoir la louer bon on va attendre de rentrer de l'argent soit de retrouver les disquettes soit avec notre ferme et là je vais plutôt donner la part du crédit ah ben je suis content de voir où il y est installé ça pour moi c'est une excellente nouvelle en plus ça commence à donner un peu de vie c'est bien impeccable donc l'ensilage j'aimerais bien le faire en vrac aussi oui en vrac donc plus tard il va me falloir une ramasseuse un silo machin tout ça et puis il y a aussi le foin la paille que j'aimerais avoir en vrac plus tard pour les vaches pour les rtm ce qui veut dire qu'il faudra que je pense à acheter la grange mais la grange je n'allais pas donner non plus la grange je ne me rappelle plus comme ça de tête abri non c'est en silo dans les silo elle est rangée je crois non si elle est là voilà 63 000 voilà il faudra que je pense investir dans cette grange là d'ailleurs elle ne serait même pas trop mal à l'entrée je vais garder une place à celle-là elle prend de la place quand même sur l'entrée là ça pourrait être ça pourrait être sympa c'est un achat qu'il faut que j'envisage très sérieusement ça aussi ah c'est sûr et là je vise plein de choses il faut que je réfléchisse lors des priorités parce que l'argent ça tombe pas comme ça si vite du coup allez on va regarder pour rembourser du prêt ah oui j'ai encore rien remboursé du tout donc vraiment allez on va rembourser voilà je vais me garder 50 000 de manœuvre voilà si je retrouve une disquette je rembourserai encore là on a déjà remboursé 50 000 c'est pas mal ça me diminuera peut-être un petit peu les frais mensuels aussi et au fur et à mesure que je vais trouver une disquette ou quoi je vais rembourser ou alors on verra ce qu'on rentre comme argent mais j'avais mis ça de côté mais non ça c'est la plus grosse priorité c'est de le rembourser lui donc on va voir aussi au mois de janvier quand je vais vendre la paille qu'est-ce que ça va emmener je m'attends pas à des milliers de cent mais ça sera toujours ça et puis le tournesol voilà on va tout doucement je pense qu'on va démarrer ça va être parti bon je vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui on a déjà la vidéo qui est déjà suffisamment longue si je démarre autre chose ça va être trop long donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est pas mal on a notre poulailler là ça c'est vraiment le top maintenant on est sûr et certain qu'il y a de l'argent qui va commencer à rentrer on a notre faucheuse on va commencer à démarrer une autre activité aussi que l'orge ça ça m'intéresse beaucoup grâce à lui je vais pouvoir aussi envisager les moutons les vaches etc et ce qui serait bien maintenant aussi ça serait de réinvestir dans un autre terrain parce que là du coup mon champ d'herbe il est un peu petit il est un peu petit et sur ma propriété là j'ai j'ai pas tellement à faucher bon là il va falloir que je fasse du ménage dans les arbres aussi c'est pas mal rempli en arbre et je voudrais bien récupérer cette partie de terrain donc il faudrait que j'envisage de dégager tous les arbres qui sont là au milieu et le mois prochain là je vais faire ma tonte donc ouais ça serait bien que ça serait bien que je dégage les armes mais ça ça va me coûter en lock bon j'ai acheté une tronçonnée je vais les couper ça c'est pas un problème je peux les mettre de côté quelque part en attendant et puis après il faudra que j'envisage de les broyer voilà on va on va passer à ce qu'on va faire pour la prochaine fois pour aujourd'hui on en reste là c'est vraiment pas mal je suis content d'avoir mes poules et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ciao